Hey ! Ici on parlait massacre capillaire. Alors vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis massacre capillaire parce que j'ai perdu tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait je sais pas trop à quoi c'est dû mais j'ai eu une invasion de vous savez les nœuds là qui se forment sur un seul cheveu et qui se serrent et du coup après vous pouvez pas le défaire. Et bah moi j'en ai eu sur toute ma tête. Et le pire c'est que c'était pas vraiment sympa parce qu'en fait sur cette moitié là il y en avait énormément, beaucoup plus que ici. Ça veut dire que là il y a les cheveux beaucoup plus longs et là beaucoup moins. Attendez je vais vous montrer. Ok bon vous connaissez les cheveux crépus hein. Ça tombe jamais comme il faut. Bon vous voyez ça se voit quoi. Donc là on peut carrément appeler ça un massacre capillaire. Si vous êtes abonné à ma chaîne vous avez dû regarder mon récent parcours capillaire où je vous avais fait un line check. Et bah du coup faut rectifier tout ça. Vu que j'ai coupé mes cheveux hein j'ai quand même perdu tout ça. Donc dites vous que dedans il y a plein de fourches. Et des férinotes. Pourquoi des fourches ? Parce qu'en fait j'avais la fâcheuse habitude à chaque fois que je trouvais des férinotes. Qu'est-ce que je faisais ? Bah j'arrachais le cheveu. Et il faut pas faire ça. Et comme je suis une grande filet marde en général ça m'arrive au salon. Donc le temps de faire le trajet jusqu'au salon et tout. Flemme. Du coup voilà. Aussi faut dire. Je ne pense pas vraiment que c'est un vrai rôle dedans. Mais je dors sans bonnet. Depuis que j'ai fait mon big shop. Ça j'ai dit poubelle. Bah on va refaire un nouveau nez line check. Et j'espère que quand je vais défaire tout ça. Ça me fera pas trop... Un truc dégueulasse. J'ai fait tout ça en 3 jours. J'ai coupé mes cheveux en 3 jours. Vous vous rappelez de ma petite coiffure là ? Et bah justement ça m'a aidé à faire mon nettoyage capillaire. Vous voyez là ? Mais c'est énorme. Avec mon shrinkage ça se verra beaucoup. Donc soit je suis vraiment dans la merde. Je suis obligée d'égaliser. Soit j'ai de la chance. Et ça me fait pas un truc dégueulasse. De ce côté là on est ici. Et là c'est beaucoup plus long. C'est ce que je vous ai dit. Ici c'est beaucoup plus court. Ici c'est beaucoup plus long. Alors soit j'ai loupé des férinotes. Soit la nature a décidé de me jouer des sales cours. Et là je suis ici. Ce que je vais faire. C'est que je vais tout défaire. Et puis je vais revenir. Pour voir ce que ça donne. Ça c'est juste avant. Mais comme vous pouvez voir là. Il y a une sacrée différence. Entre les deux. Franchement je pense que ça va pas le faire. Je vais devoir égaliser. Histoire que vous voyez à quel point ça craint. Je viens de me rendre compte d'un truc. Derrière de ce côté là aussi. C'est aussi court que qu'ici. Donc en fait il n'y aura que ça à couper. Et bien je revois là une heure plus tard. Ça se voit qu'il y a une différence. J'ai besoin d'une légère petite coupe. Donc voilà. J'ai fini par tout égaliser. C'était la meilleure des choses à faire. Pour voir le bon côté des choses. Je les sens en meilleure santé. Bon c'est vrai que quand je vois ça. En soi ça ne me fait pas grand chose. Après tout ce sont que des cheveux. Ça va repousser. Vous avez vu ma longueur. J'étais ici quoi. En un an. C'est quand même énorme. Donc je pense que j'ai les cheveux qui poussent relativement vite. Donc voilà. Et puis je voulais dire autre chose. C'est vrai que les cheveux 4C ce n'est pas toujours facile. Parce que du coup je n'ai pas encore trouvé la méthode ultime qui va me permettre de me faire le moins de nœuds possible au lavage de mes cheveux. Et j'espère la trouver. J'avais fait une vidéo. Enfin ce n'était pas une vidéo qui était faite pour vous montrer. C'était plutôt une vidéo que j'allais envoyer à ma cousine. Mais il m'était aussi arrivé de faire un autre massacre capillaire. Parce que j'avais énormément de nœuds etc. Donc je vais vous la mettre. J'en ai moins de mes cheveux. Je ne sais plus quoi en faire. Il retrace de trop. Je ne peux plus rien faire. J'ai plus tant des nœuds. Je ne sais pas quel cofiant beaucoup bien. Là j'ai limite envie de me raser la tête. Et tout à l'heure je venais de me peigner les cheveux. Je me suis dit là je vais bien me coiffer. Et je me suis rendu compte que je me suis fait énormément de casse inutile. Et là j'ai mal à la tête. Limite ça me donne envie de pleurer. Je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. Ça me saoule. Et bon en soit vous allez vous dire mais à quoi sert un peu cette vidéo. En vrai elle ne sort pas grand chose. J'avais juste envie de prendre ma caméra et de discuter et puis c'est tout. Et de vous montrer tout ça parce que bon ça fait un choc. Vu ma longueur du coup j'imagine que mon screencage il va être encore plus minuscule. Je voulais vous faire un nouveau lens shake. Enfin ici sur les côtés. Ici. Au niveau du nez. Je suis ici. Ça ne touche pas les épaules. Pareil. Ici. Il faut dire que j'ai fait du bon boulot. J'ai bien égalisé. Donc voilà je crois que j'ai tout dit. Cette vidéo est terminée. Je vais aller jeter ça. Et puis je vais me faire des notes collées. Vous allez vous dire mais ça c'est un truc de tricot mais c'est pas grave. Je vais me faire des notes collées. Et puis bah. C'est tout. Donc voilà. La vidéo est terminée. Et puis bah c'est tout ce que j'ai à dire. Donc à la prochaine vidéo. Salut.